Et on va parler tout de suite du Hall of Fame 2023. Breaking news qui est tombé, bien évidemment. Coucou YouTube, on nous dit dans le chat. Mesdames et messieurs, regardez cette cuvée exceptionnelle qui est en train de se présenter pour le 12 août 2023. Tony Parker, éligible, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Greg Popovich et Pogazole, notamment dans une cuvée légendaire. On en a parlé sur le site de Trash Talk. Regardez la dinguerie qui est tombée. C'est absolument phénoménal, colossal, la cuvée qui pourrait se présenter. On va vous donner toutes les infos. Alors, chaque année, bien évidemment, nous avons le Hall of Fame qui ouvre ses portes. Chaque année, vous avez une cuvée. Il y a des cuvées légendaires, on va y revenir. Il faut préparer la cuvée suivante. La cuvée 2023. Et donc, la cuvée 2023, autour du mois de décembre, on apprend quels sont les dossiers qui sont éligibles. C'est-à-dire, oui, bonjour, j'ai coché toutes les cases pour pouvoir entrer potentiellement au Hall of Fame l'année suivante, donc en 2023. Et c'est là qu'on est arrivé sur les dossiers suivants. Regardez-moi cette merveille. Tony Parker, Greg Popovich, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Pau Gazole et Becky Hammond, en plus des Sean C. Billups et compagnie. C'est magnifique. Monumental ce qu'il peut y avoir en termes de cuvée. Je rappelle que la cérémonie devrait avoir lieu le 12 août 2023, donc le week-end du 15 août. Attention, il faudra ramener les mouchoirs. Moi, je sais déjà que ça va être niqué par le Hall of Fame, puisqu'on s'occupera évidemment d'une potentielle induction, introduction de Tony Parker, le premier français de l'histoire Hall of Fame. De quoi on parle ? Alors, je sais que des questions peuvent forcément venir. Et j'envoie dans le chat. Il y en a qui me disent éligible. Comment ça éligible ? Mais comment ça se passe ? Comment ça se passe pour le Hall of Fame ? C'est genre, j'ai joué et puis j'attends ? Comme ça ? J'attends ? Non. Pour entrer Hall of Fame, il faut déposer un dossier. C'est comme si vous êtes à la fac, vous voulez faire Erasmus, vous voulez avoir un appartement. Vous n'allez pas juste toquer à la porte. Il faut aussi avoir un dossier avec des pièces, voilà, déclaration d'impôt, mon cul, test sanguin, ADN, Covid, machin truc. Bref. Pour entrer Hall of Fame, il faut respecter certains critères. Et par le passé, un joueur, s'il souhaitait rentrer Hall of Fame, il fallait qu'il attende, passe-partout, cinq ans après sa retraite officielle pour pouvoir être éligible au Hall of Fame. Récemment, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, cette loi a été modifiée et il faut désormais attendre trois ans, passe-partout, pour pouvoir rentrer dans le Hall of Fame. Du coup, voyons voir. Si je vais, par exemple, sur la fiche en carrière de monsieur Tony Parker et que je me dis, il y a combien de temps il a pu prendre sa retraite ? Voyons voir. Tony Parker, dernière saison jouée, 2018-2019. Alors, attends, si je sais compter 2019-2020, 2020-21, 2021-21, 2021-22. Oh my goodness ! Ça fait trois ans ! Donc, Tony est ce qu'on appelle éligible. Ça veut dire qu'il peut rentrer dans la cuvée prochaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que la cuvée, elle est déterminée, parce que ce n'est pas open bar. On ne peut pas non plus mettre tout le monde dans une cuvée de Hall of Fame. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent être introduits et parfois, vu que c'est serré, on a des décalages. C'est pour ça que vous avez des first ballot, c'est-à-dire quand on n'arrête pas d'utiliser avec Alex l'expression first ballot Hall of Famer, c'est parce que c'est des joueurs, en fait, on voit le dossier, les mecs, ils font « Oh ! Oh putain ! Co-Orient ! » ou Michael Jordan ou Tim Duncan. Ouais, vas-y, mets-le tout de suite dans le prochain Hall of Fame, parce que là, même pas le temps de checker le dossier, c'est bon, ça rentre. Mais il y a des garçons où parfois on est là, genre... Attends, fais voir le... Merde, j'aurais pu... Voilà, fais voir. Alors, on dirait que j'ai préparé cette émission, mais pas du tout. Enfin, si, je l'ai préparé évidemment, mais on dirait que j'ai préparé les gadgets. Alors, fais voir. Oui ? Dwight Howard, intéressant. Dwight Howard, alors voyons voir. Jouer en Chine. D'accord. Bon. Plusieurs fois défenseur de l'année. Ok, super. Et puis sinon, à emmener Orlando en finale NBA. Pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, à frapper ses enfants avec une ceinture. Bon, c'est un peu moyen, ça. Mais il y a des dossiers qui sont comme ça et qui sont plus compliqués que d'autres. Carmelo Anthony, par exemple, on en a parlé. Est-ce que Carmelo est un first ballot Hall of Famer ? Moi, j'ai l'impression que oui, mais pour d'autres, non. Et donc, du coup, on va avoir... Oui, pardon, Taïwan. Il a joué à Taïwan, pas en Chine. Et donc, on va avoir des dossiers qui vont être plus ou moins éligibles, plus ou moins garantis first ballot. Lorsqu'on regarde cette cuvée, est-ce que vous voyez des personnes qui ne seraient pas first ballot Hall of Famer ? Je veux dire, excusez-moi, Greg Popovich, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Paul Gasol, Tony Parker, c'est du first ballot tout court. Je veux dire, si ça se trouve, ça y est, il n'y a même pas de place. Pour Sean C. Billups, par exemple, vous voyez Sean C. Billups ? Sean C. Billups, il a été MVP des finales. Sean C. Billups, il a fait une longue carrière en NBA. Il est champion NBA en 2004. Il a la tête des Pistons qui sont ultra convaincants. Et il attend son tour. Il attend, il attend, il attend, il attend. Donc, du coup, je n'ai pas le chiffre exact de gens qui peuvent être intronisés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu es éligible, ensuite, on va étudier ton dossier. Et on va dire, OK, rendez-vous dans quelques semaines. Généralement, il y a un premier tri qui est fait en février et ensuite, l'annonce officielle qui est faite en avril. Mais en gros, vers février, vers le All-Star Weekend, on commence à avoir une idée de la cuvée. Et c'est là qu'on a l'annonce officielle de la cuvée 2023. C'est là qu'on sait ceux qui vont porter les fameuses blouses orange de Hall of Famer. C'est pour ça que prochainement, on pourrait avoir une annonce officielle qui va faire le tour des médias français, des médias sportifs et des médias d'une manière générale. Mesdames et messieurs, un français, Tony Parker, Hall of Fame. Imaginez déjà la scène. Tony P qui monte les marches. Incroyable. Alors pour Tony Parker, évidemment, 3 ans depuis sa retraite. Certains ont posé la question concernant Greg Popovich. Il faut avoir été minimum 25 ans. Si vous êtes coach actif en NBA, il faut avoir été coach minimum 25 ans. Je vous propose de revenir 25 ans en arrière. 1997, à peu près. Tim Duncan débarque en NBA et un tout petit peu avant, il y a Greg Popovich. Voilà. Donc, 25 années, c'est à partir de la 25 année que tu peux être éligible et donc à la 26e année 2023 que tu peux être intronisé. Voilà. Si c'est assez clair, 2022 éligible, 2023 intronisé. Vous voyez la différence ? Donc, Tony Parker, 2019 retraite. Plus 3 ans, ça fait 2022. 2022 éligible, 2023 intronisé. Retraite éligible, intronisé. Retraite éligible, intronisé. Voilà. Si c'est un peu plus clair, voilà ce que ça donne. Du coup, on peut quand même avoir une cuvée de dingue et à la grande question qu'on se pose. Quels sont les plus grandes cuvées de l'histoire du Hall of Fame ? Parce que oui, forcément, quand on voit un groupe comme celui-là, on peut se dire OMG, Dirk Nowitzki, c'est top 30 des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Dwayne Wade, c'est top 30 des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Paul Gasol et Tony Parker, c'est top pour moi 75. Mais apparemment, les Américains sont pas d'accord. Top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps. Allez, top 100 si vous voulez. Greg Popovich, c'est top 1 pour moi, ou top 3 si vous voulez, coach de tous les temps. Becky Hammond en WNBA, c'est complètement dingue ce qu'elle a fait en termes de carrière. Elle a eu un impact colossal. Et donc, au-delà de son côté coach qu'on a pu voir et assistante aux Spurs, on lui souhaite une longue carrière. C'est dingue. C'est un sans-faute cette cuvée. Donc, c'est une cuvée, oui, qui est tout à fait européenne. Donc, Dwayne Wade qui peut être est né en Espagne ou en Italie. Mais c'est vrai qu'entre Dirk, Tony et Pogazole, c'est l'excellence à l'européenne qui rentre le fame. Ça sera un moment incroyable. En plus, Tony et Pogazole. Vous vous rendez compte ? Tony et Pogazole dans la même cuvée. Villeneuve-Dask. Tony et Dirk. Dirk et Pogazole. Dirk et Dwayne Wade. 2006. 2011. Bref. Du coup, on va se pencher sur des petites photos que j'ai présélectionnées. Est-ce que vous êtes capables, évidemment, de me dire qui sont les trois joueurs de cette même cuvée ? Regardez comment ils sont encore. Regardez comment Shaq a l'air petit. Salut à ceux qui nous rejoignent maintenant. Regardez cette cuvée de 2016. Les Dalton exactement. Allen Iverson tout à gauche. Shaquille O'Neill au centre et Yao Ming à droite. Non mais regardez la différence de taille entre Yao Ming et Allen Iverson. C'est incroyable. Vous pouvez vous refaire cette cuvée. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle, la cuvée de 2016 avec Allen Iverson, notamment, qui a un speech mémorable, qui est en larmes, qui n'arrive pas à se contenir. Le Shaq qui fait des punchlines dans tous les sens et Yao Ming, très respecté et vénéré, qui a monté les fameuses marches de Springfield. Ça, c'était une exceptionnelle cuvée. Bien évidemment, on en a une juste ici. Oh là là, mesdames et messieurs, bienvenue en 2009. 2009, Michael Jordan, John Stockton, David Robinson. En termes de speech, on est tout en haut. David Robinson, le pasteur. Formidable pasteur qui a fait évidemment le speech le plus émouvant possible et le plus court. Il n'avait que 5 minutes parce qu'il fallait laisser toute la place à Jojo et ses Jordanettes. John Stockton, magnifique, qui était dans la même cuvée. Regardez ça. On a un des 5 meilleurs meilleurs de tous les temps, un des 1 meilleur joueurs de tous les temps. Et un des 10 meilleurs pivots de l'histoire. C'est quand même dingue. Je sens qu'il va y avoir de la hate dans le chat, là. Je sens. Voilà. Regardez-les. 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 Il y en a qui vont mal le prendre, là. Dans tous les cas, oui, on a une très très belle cuvée qui a eu lieu en 2009. Et donc, on était obligé de la mentionner avec Michael Jordan, David Robinson et John Stockton. Évidemment, les 3 sont de la Dream Team de 1992. On a une jolie petite fournée en 2010, si je ne dis pas de détise, avec Scottie Pippen et Karl Malone. Je vais y revenir, bien évidemment, avec le détail de chaque cuvée. On a 2018. Un très très beau flambeau qui a été partagé. Ray Allen, Steve Nash, Grand Hill, Jason Kidd. Ça, je peux vous dire que sur un terrain de basket, c'est énorme. On peut faire un top 4 tout à fait sérieux avec ces 4 garçons. Et puis, et puis, on a bien évidemment la classe de 2020. C'était assez particulier parce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé. On était en mode Covid, etc. Et puis, on venait de perdre Kobe. On a quand même Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Donc, deux joueurs du, pour moi, top 10 all-time et en fait, top 15 sans débat. Un autre joueur en Kevin Garnett qui est top, allez, quoi, top 40, top 50 all-time. C'était monumental. Donc, on a du 2020, du 2018, du 2010, du 2009 et du 2016. Je fais juste un petit tour sur chaque classe depuis le début des années 2000. Comme ça, ça vous donne une petite idée. Alors, en 2000, on a eu du Bob McAdoo. Bon, c'est pas mal du tout. Mais on va commencer à monter. 2002, Drazen Petrovic et Magic Johnson, ainsi que les Harlem Globetrotters et Larry Brown. Ça, c'est assez énorme. La QB de 2002, on n'en parle pas assez. 2003, magnifique. Meadow Lark-Lehman, contributeur. Évidemment, les Harlem Globetrotters. On a Earl Lloyd, le premier afro-américain à avoir joué en NBA. Robert Parrish et James Wardy, eux aussi des logiques Hall of Famer de l'époque Celtics-Lakers. On est arrivé ensuite en 2004 avec du Clyde Drexler, du Maurice Stokes et du Jerry Colangelo. Énorme contributeur dans l'histoire du basket américain. 2005, petite cuvée, gentiment. Mais on est revenu en 2006 avec du lourd. Charles Barkley, Joe Dumars et Dominique Wilkins. Allez vous faire, évidemment, le discours de Charles Barkley au Hall of Fame. C'est une pépite. 2007, tout à fait sympathique. Phil Jackson qui débarque en tant que Hall of Famer, en tant que coach. Bien évidemment, 2008. Pat Ewing, Hakimola Jouan, Pat Riley, Dick Viteil. On oublie un petit peu trop 2008 à quel point c'était vraiment énorme puisqu'on a un des meilleurs pivots de tous les temps. Un autre des meilleurs pivots de tous les temps. Un des meilleurs coachs et général managers de l'histoire, Pat Riley. Et un des plus grands commentateurs de tous les temps. Hakim, Pat Ewing, Dick Viteil et Pat Riley. 2009, je vous en ai parlé à l'instant. John Stockton, Michael Jordan, David Robinson. Et quand même, M. Jerry Sloan, le coach du jazz qui est rentré lui aussi au Hall of Fame. Je vous ai parlé de 2010. Elle est particulière parce qu'il y a Karl Malone, Scottie Pippen. Mais il y a aussi la Dream Team de 92 avec un petit speech donné par Magic Johnson avec Larry Bird. C'était tout à fait sympathique. 2011, les larmes de Dennis Rodman dans son magnifique costume avec Chris Moline et Hervidas Sabonis. On a eu bien évidemment Gustatoum qui était légendaire avec les Harlem Globetrotters. 2012, Don Barksdale, les Redheads. On a Reggie Miller qui débarque. On a évidemment des garçons de légende, Ralph Samson, Jamal Wilkes. L'année suivante, Gary Payton qui affirme que c'est le plus grand trash talker de tous les temps sur le podium à côté de Bernard King qui était notamment là. Et M. Rick Pitino, Oscar Schmitz, légende du scoring du côté du Brésil. 2014, Mitch Richmond, David Stern en tant que contributeur, Saranas Martioni, c'est Alonzo Morning, tout à fait sympathique. Dick Ememutombo pour continuer sur les pivots avec Spencer Ewood et du John Calipari avec Dick Bavetta. Ça, je sais que les fans des Kings ne seront pas tout à fait d'accord. Ensuite, 2016, je vous en ai parlé, Allen Iverson, Yao Ming, Shaquille O'Neal et quand même Sheryl Swoops. Pour celles et ceux qui connaissent l'histoire de la WNBA, c'était évidemment une légende absolue. On a enchaîné en 2017 avec enfin la libération pour Tracy McGrady. Jerry Crowes qui est venu petite, petite, petite cuvée et un Nick Gallis légendaire sur le basket européen. 2018, je vous en parlais, Jason Kidd, Ray Allen, Grand Hill, Steve Nash, un petit Dino Rajah aussi qui est là avec Rod Thorne, l'ancien directeur de la NBA ou co-directeur de la NBA, Tina Thompson, légende de WNBA. Et puis, on est arrivé en 2019 avec du Vlad Divac, du Bobby Jones, du Sidney Moncrief et du Paul Westphal, bien évidemment. Et les dernières cuvées, les voici. Kobe, Tim Duncan et Kevin Garrett en 2020, je vous en parlais à l'instant. Un Patrick Bahoman aussi qui a dirigé, si je ne dis pas de bêtises, la FIBA. Et 2021, cette grande, grande cuvée du Chris Bosch, du Tony Koukosch, du Paul Pierce et du Ben Wallace avec Chris Webber. Et M. Bill Russell en tant que coach qui nous a quittés par la suite. 2022, c'est la dernière cuvée. Manu Ginobili, Tim Hardaway, Lou Hudson, George Carle et d'autres légendes comme Lindsay Wallen. Voilà un petit peu pour ces cuvées. Du coup, quand je vous remets tout ça, selon vous, quelle est la plus grande cuvée moderne du Hall of Fame ? Est-ce que vous êtes plutôt sur, je vous les remets sous les yeux, sur du 2016 ? Est-ce que vous êtes sur du 2009 ? Est-ce que vous êtes sur du 2010 ? Du 2018 ou du 2020 ? Je regarde un petit peu ce que ça dit dans le chat. J'ai l'impression que 2020 et 2009 sont à la bataille. Et je vais faire justement un petit quiz, un petit quiz, un petit sondage en ce sens. Je vais mettre HOF pour l'interrogation. Je vais mettre 2009, 2020, 2018, 2016 et 2010, je crois que c'était. Allez, je commence le sondage. A vous de répondre dans le sondage pour voir un petit peu ce que ça donne. Car 2020 et 2009 sont à la bataille. C'est vrai qu'entre Kobe, Duncan et Garnett et de l'autre côté, Jordan, David Robinson et Isaiah Thomas et John Stockton, c'est vrai que c'est assez énorme. À voter, qu'est-ce que ça dit ? Ah, 2020. 2020 est en train de l'emporter. Ça devient un petit peu serré. Moi, j'avoue, à titre perso, c'est 2009. Il y a Jordan. Voilà, il y a le Jordan même. Enfin, ça vient de là, notamment. Il y a les discours de David Robinson. Le discours de David Robinson est exceptionnel. Et quand même, on oublie Jerry Sloan. Jerry Sloan fait partie des meilleures coachs de tous les temps. Donc, en termes de joueurs, vous pouvez discuter avec 2020. Mais, enfin, quand même, quand même, quand même. En tout cas, le chat dit plutôt 2020. J'entends, j'entends, j'entends. Il y en a qui me disent, il n'y a que des jeunes ici. Bouh ! Vous ne respectez pas les anciens. Non, mais c'est sûr que Kevin Garnett, Tim Duncan et Coyoran, ça parle un peu plus de monde. Vous vous rendez compte ? Ça y est, là. Vous avez élu 2000... Vous avez élu 2009 ? Non. Non, c'est 2020. C'est 2020 qui l'a emporté. Allez, je vous laisse ça. Donc, voilà pour ce petit point Hall of Fame. On va suivre, dans les prochaines semaines, les dossiers de Tony Parker, Greg Popovich, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Pogazol et Becky Hammond. Ce sera, évidemment, à retrouver sur le site de Trash Talk. On suivra, évidemment, cette grande cérémonie qui a confirmé, mais sera attendue, autour du 12 août 2023. C'est dans longtemps. C'est dans longtemps.